On reparle de la blockchain avec tous ses espoirs, ses doutes aussi pour certains. On est ce soir avec la présidente de Blockchain France qui devient d'ailleurs maintenant blockchain partner puisque ce sont deux startups qui s'allient là-dessus. Claire Balva nous rejoint. Claire, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Dans ce journal de la tech. On dit beaucoup de choses et on lit beaucoup de choses depuis quelques années sur la blockchain qui pourrait uberiser Uber, qui serait la révolution de la confiance. Vous qui êtes experte avec vos collaborateurs, là dites-nous, on en est où là, mai 2017, sur cette fameuse blockchain dont la première application serait, a priori, ou est le bitcoin, cette monnaie virtuelle. C'est ça. Alors, la blockchain, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la base, c'est un protocole informatique qui permet de s'échanger de la valeur de paire à paire. C'est ça, son cas d'usage originel. Et donc, effectivement, il y a eu toute une... Donc, entre particuliers, entre ordinateurs... Exactement, entre particuliers ou entre entreprises, pourquoi pas, effectivement. Mais au-delà de ça, elle permet de créer la confiance entre des parties qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent mais qui ont des intérêts divergents. Donc, effectivement, il y a eu un véritable engouement médiatique et un intérêt également des entreprises depuis un ou deux ans. Et sans intermédiaires, a priori ? Sans banque, sans notaire, sans avocat, sans ce qu'on veut ? Alors, c'est là qu'il faut peut-être nuancer. Effectivement, on a vu partout que la blockchain allait tous des intermédiaires. En fait, ce n'est pas exact. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la blockchain va tuer certains intermédiaires mais plus généralement, elle va créer d'autres métiers. Elle va créer de nouveaux intermédiaires. Ça va les tuer ou ça va les chatouiller ? Comme on a vu Hubert chatouiller ou un peu plus, évidemment, les taxis G7 à Paris, entre autres, mais qui, du coup, se sont mis à la page. Et eux, aujourd'hui, ont des véhicules flambant neufs, connaissent quand même bien Paris, savent bien conduire et mettent encore des costumes, contrairement au BTC. Ça dépend finalement du comportement des entreprises qui risquent là-dessus de se faire disrupter. Finalement, elles ont le choix de s'adapter, de se mettre à la blockchain, de se mettre à la page et d'expérimenter. Et où elles peuvent attendre et là, prendre le risque que d'autres acteurs viennent les disrupter à leur place. Alors vous, vous avez déjà des clients. Vous expérimentez là, ces technologies pour des grands comptes, Banque de France, des grandes banques comme BNP, Aéroport de Paris, la SNCF. Qu'est-ce que vous faites avec eux là ? On est sur des proof of concept, des tests comme ça ? C'est ça. C'est du business. Effectivement, l'an dernier, la demande était plutôt sur de l'acculturation pour se former, pour comprendre comment ça marche. Et finalement, cette année, il y a de plus en plus de demandes sur de l'expérimentation technique. Donc effectivement, on est plus sur de l'expérimentation, voire de l'implémentation. Vous pouvez prendre un exemple sur les contrats qu'on a signés ? Par exemple, en ce moment, on travaille avec une grande entreprise de distribution qui est en train de réfléchir à une expérimentation pour la traçabilité des palettes. En fait, cette entreprise, elle a 150 000 palettes pour distribuer ses produits. Ses palettes coûtent chacune 80 euros, mais l'entreprise en perd plusieurs centaines chaque année au marché noir. Et donc, ça leur fait perdre évidemment beaucoup d'argent. Et donc, avec la blockchain, on pourrait mettre en place un système de traçabilité entre différentes parties pour mieux tracer ces palettes. Ce serait plus sûr que, je ne sais pas, l'internet des objets, de passer par Sikfox avec des petits trackers ? Alors, la blockchain là-dessus ne serait pas toute seule. Il y aurait en plus de l'internet des objets justement sur ces palettes. C'est une couche de sécurité, de protection en plus alors ? Exactement. En fait, c'est là qu'on voit que c'est intéressant. La blockchain n'est pas une fin, mais plutôt un moyen. Et finalement, ce qui devient très intéressant, c'est qu'on commence à coupler la blockchain avec d'autres technologies. Alors, vous êtes un leader, leader en France, peut-être demain en Europe, ou parmi les plus gros en Europe. On espère. Qui domine le monde de la blockchain dans le monde justement ? Alors, il n'y a pas un acteur qui se dégage principalement. Non. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont différentes stratégies. Par exemple, il y a des entreprises qui vont adopter la stratégie des consortiums, qui vont s'allier, par exemple, le consortium R3 qui regroupe une soixantaine de banques pour étudier les opportunités de la blockchain. C'est une stratégie qui a le mérite de mettre tout le monde autour de la table, mais qui avance assez lentement. Et à l'inverse, il y a d'autres entreprises. Ils viennent de lever beaucoup d'argent d'ailleurs, je crois, non ? Il peut y avoir une grosse levée, genre de 100 et quelques millions de dollars. Alors, effectivement, il y a justement des frais pour adhérer à ces consortiums, donc ça leur permet d'avoir beaucoup de moyens. Mais à côté de ça, les entreprises qui souvent avancent plus vite sont aussi celles qui expérimentent en plus en interne pour ensuite aller chercher des partenaires qui vont adhérer à leur POC et implémenter la blockchain avec eux. Merci beaucoup Claire. Claire Balvasse sera avec nous. Donc pour Blockchain Partners, nous venons cette entité qui est réunie de startups qui fusionnent.